aujourd'hui nous recevons constance de l'agence de location expatable.com alors vous venez trouver un appartement en allemagne vous êtes sur le point de signer un contrat de location quels sont les frais liés au loyer en allemagne alors tout d'abord il ya la caution donc c'est un dépôt de garantie qu'il faut mettre à la signature du bail c'est à peu près trois mois de loyer hors charge donc il faut compter ça en tant que caution et quelles sont les particularités qu'est la particularité de la caution en allemagne j'ai entendu dire qu'il fallait créer un compte on peut alors soit on le paye en espèces qui est tout à fait normal mais c'est conseillé en effet d'ouvrir un cautionsconto on appelle ça c'est un compte spécialement lié au logement où on peut mettre cette somme et l'avantagent en fait c'est que vous récupérez des intérêts là dessus ce qui est bien et en plus le propriétaire ne pourra pas y accéder sans votre accord préalable qui peut être très bien aussi alors autre question comment a déterminé le montant du loyer en allemagne parce que les prix varient suivant les villes j'imagine on parle on dit souvent que munich et francfort sont les villes dans lesquelles il est plus difficile de trouver des logements quels sont les prix ou comment sont déterminés les prix alors les prix varient énormément en fonction effectivement de la ville du quartier ou encore de la qualité du logement il faut compter entre 6 euros ce qui est vraiment un loyer très très bas dans les villes par exemple dans l'allemagne ne l'est et entre 15 et 20 euros dans les grandes villes comme colonnes francfort du seldorf hambourg ou encore munich qui est la ville la plus chère de l'allemagne pour les loyers ensuite ce qui est un petit peu difficile à comprendre je crois pour les pour les français qui arrive c'est comme ce que ça c'est complexe comment sont déterminés les charges en allemagne charges locatives alors effectivement les charges c'est un peu plus compliqué parce que les charges il ya le chauffage donc les coûts de chauffage et les charges ce qu'on appelle de fonctionnement comme par exemple les taxes ou à le ramassage des poubelles l'électricité des endroits communs dans l'immeuble et là effectivement il faut calculer il faut tout d'abord savoir si le chauffage est inclus dans les charges ou pas il faut lui demander aux propriétaires c'est un petit peu difficile alors la carte mitre c'est le loyer et la var mitre c'est le loyer plus les charges parfois chauffage inclus parfois non d'accord est-ce qu'il ya d'autres d'autres charges en particulier télévision électricité ou qui sont incluses alors normalement il faut compter dans la var mitre donc comme comme j'ai dit le chauffage et le loyer par contre l'électricité la télé ou encore la télécommunication ce n'est pas du tout inclus donc en plus de votre loyer charge incluse il faut compter de l'argent des frais pour la télécommunication télé et c'est